Plusieurs chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont assisté à la cérémonie de remise au président François Hollande du prix Oufoite-Boigny pour la recherche de la paix. Un prix qui lui a été décerné pour sa haute contribution à la paix et à la stabilité en Afrique, à cause notamment de l'opération de sauvetage du Malais. Faisait partie des invités du chef de l'État français, le président Bonillaï, qui a joué un rôle prééminent dans la recherche de solutions à la crise malienne. On se rappelle en effet que face à la tergiversation de la communauté internationale, le chef de l'État, alors président en ainsi de l'Union africaine, avait multiplié les initiatives et appelé à une intervention armée seule manière d'arrêter les groupes terroristes dans leur destin d'occuper le Mali et la zone saharienne. Un appel qui fut finalement entendu par la France. Au cours de son intervention, à l'occasion de cette remise de prix, le président François Hollande a fait une série de déclarations qui restent importantes. Il a dit, entre autres, face à la haine, c'est la faiblesse qui aurait été désastreuse. Il dit, la France a une dette à acquitter à l'égard de l'Afrique pour tous les sacrifices que les fils africains ont consentis dans le cadre des différentes guerres que la France a connues au cours du XXe siècle et pour lesquels des milliers, des dizaines de milliers d'Africains ont donné leur vie pour que triomphe la liberté, l'indépendance de la France, mais aussi le triomphe des valeurs d'égalité. Et c'est pour défendre la justice sociale, pour défendre la justice, la liberté, l'égalité, la paix, que la France est intervenue pour arrêter les forces obscurantistes qui tentaient de prendre l'ensemble de la sous-région en otage. Le président François Hollande a également fait une série d'annonces importantes, notamment en rapport avec la rébellion du MNLA qui écume aujourd'hui l'extrême nord du Mali, la région de Kidal. Il a dit que les élections devront s'organiser sur l'ensemble du territoire malien. L'intégrité territoriale du Mali ne peut être attaquée de quelque manière que ce soit et que les élections devront se tenir y compris à Kidal et qu'en tout état de cause, on ne saurait tolérer l'existence de groupes armés indépendants du pouvoir central de Bamako sur le territoire malien. Je pense que cela a permis de lever un certain doute sur, je dirais, un certain comportement jugé par nombre d'observateurs comme étant ambivalents de la France par rapport au MNLA et dans la quête de la paix globale sur l'ensemble du territoire malien. Je précise qu'il a profité de l'occasion pour annoncer qu'il y aura, au mois de décembre 2013, l'organisation d'une conférence internationale sur la paix et la sécurité sur le continent africain et qui pourrait donc déboucher sur une décision de mise en place d'un dispositif, je dirais, de force, d'intervention rapide pour permettre de faire face aux situations de crise qui pourraient donc survenir sur le continent africain, bien entendu avec la participation des armées africaines et telle que l'expérience du Mali nous l'a montré. Mais avant de venir à Paris, le président de la République a effectué, je dirais, une visite au Japon. Il s'agissait en fait de la participation de notre pays à la conférence, à la cinquième conférence internationale sur le développement de l'Afrique qui s'organise à Tokyo, ce qu'on appelle la TICAD. Mais cette fois-ci, et depuis d'ailleurs une deuxième édition, c'est dans la ville de Yokohama que cette réunion ou cette conférence a eu lieu du 1er au 3 juin 2013. Cette conférence qui a réuni une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains autour d'un certain nombre d'États amis, environ 35 pays amis du Japon ou de l'Afrique, on prépare aux côtés de 74 organisations internationales et de la société civile. À tout cela, il faut ajouter, bien entendu, que la conférence, la cinquième conférence de la TICAD a été surtout organisée de manière conjointe par le gouvernement du Japon, l'Union africaine, à travers donc la commission de l'Union africaine, les Nations unies, le PNUD, la Banque mondiale. Cet ensemble, je dirais, cette organisation ou cette conférence s'est déroulée autour d'une thématique centrale, à savoir travailler pour la relance et l'approfondissement de la croissance économique sur le continent africain. Et ce n'est donc pas par hasard que l'on a choisi comme slogan de cette conférence « Mets dans la main pour une Afrique plus dynamique ». La conférence s'est organisée autour d'un certain nombre de panels, notamment en rapport avec les questions de paix et de sécurité sur le continent africain, mais surtout sur les questions de développement économique et social, si vous voulez, comme à la bête sur le continent africain, sur des questions en rapport avec le partenariat public-privé, sur des questions en rapport avec les conditions à créer pour que le secteur privé soit beaucoup plus dynamique sur le continent africain et aussi les voies et moyens à mettre en oeuvre pour la construction d'une société inclusive et résiliente sur le continent africain pour faire face à l'ensemble des situations qui pourraient survenir et qui pourraient contrarier éventuellement le procès de développement du continent africain. Cette conférence arrive à un moment important et crucial. Vous savez, sur les dix dernières années, le produit intérieur brut du continent africain a été multiplié par trois parce que l'Afrique représente aujourd'hui l'un des plus grands réservoirs de croissance économique au monde. Et au cours donc de cette conférence, les différents partenaires, et particulièrement le gouvernement japonais, a annoncé une contribution au développement du continent d'environ 32 milliards de dollars, soit l'équivalent de 16 000 milliards de francs CFA à utiliser dans un certain nombre de domaines, notamment les infrastructures, particulièrement les infrastructures d'intégration sur le continent africain. La nouveauté, c'est que le programme, ou du moins l'organisation, ou du moins les engagements pris aujourd'hui par le gouvernement japonais font suite à un processus qui a été approprié par le continent à travers différentes réunions préparatoires avec la commission de l'Union africaine. De sorte que la déclaration de Yokohama et le plan d'action qui ont été retenus ou adoptés par les participants mettent l'accent sur l'accompagnement de l'Afrique dans la mise en œuvre des programmes que le continent s'est lui-même donné. À travers le NEPAD, à travers le CADEP, ou le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, ou le programme de développement des infrastructures sur le continent africain. Cet ensemble, aujourd'hui, permet, si vous voulez, de créer les bases, les projets à travers lesquels les différents financements annoncés vont pouvoir s'insérer. Bien entendu, cela n'exclut pas le côté bilatéral que le Japon entretient avec chacun des pays africains concernés. Au cours de cette conférence, cette annonce qui a été faite demande aux continents africains, aux États africains, d'élaborer de vrais projets, des projets régionaux. Le Japon s'est engagé également, toujours dans le cadre de l'ATICAD, pour la période 2013-2017, parce que c'est pour les cinq années à venir, qui a accéléré l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, à quelques mille jours, je dirais, donc, de l'échéance de 2015, a aidé, donc, à accélérer, donc, la réalisation de ces objectifs sur le continent africain. Le gouvernement japonais a aussi mis l'accent sur l'éducation, la formation des ressources humaines, car, de par l'expérience du Japon, qui est un pays sans grandes ressources minières, sans grandes ressources véritables du sous-sol, mais qui a construit son développement sur la base de la formation des ressources humaines, sur la mise en avant des innovations techniques et technologiques, et aussi l'enraînement dans sa culture pour permettre au peuple japonais de s'approprier la modernité et, donc, de transformer son pays. Et à ce niveau, le gouvernement japonais prévoit l'octroi de mille bourses de formation au Japon, aux cadres africains, donc étudiants et cadres, mais aussi la formation professionnelle pour 30 000 jeunes africains sur le continent, de manière à ce que la dynamique de croissance soit soutenue par des ressources humaines de qualité. Le gouvernement japonais a également insisté qu'entre autres points d'application de cet engagement financier pour les 5 années à venir, que la santé, l'assainissement et les questions, je dirais, d'environnement, notamment pour accompagner du développement durable, soit mise en avant pour que le continent africain puisse véritablement lever la tête et participer au concert des nations en tant que continent membre à part entière de la communauté internationale. A son séjour, le président de la République a eu différents entretiens avec un certain nombre de personnalités, notamment le secrétaire général des Nations Unies, le chef de l'État a eu également des échanges, particulièrement avec le premier ministre japonais. M. Shinzo Abe, ensemble les deux hommes, on a évoqué surtout le point d'application de l'aide de 6 milliards de francs CFA que le Japon a accordé au Bénin et le président de la République a mis l'accent sur le fait que cette aide devra être utilisée dans le cadre de la réalisation d'une usine de montage de machines agricoles, notamment à Banikwara, au nord du Bénin, pour permettre, je veux dire, de relancer le secteur agricole. Et pour mieux accompagner, je dirais, cette dynamique, le chef de l'État a eu des rencontres avec un certain nombre d'acteurs politiques ou de lobbyistes japonais, notamment le député Yano, qui est ancien vice-ministre des Affaires étrangères, mais qui est le président de l'Association pour le développement économique de l'Afrique au Japon. Il a également échangé avec le président de la JICA. Aussi, a-t-il rencontré, je dirais, le représentant de la société Kubota, qui est la société désormais qui devra réaliser donc cette usine d'assemblage de machines agricoles au Bénin. Le séjour du président Boni Yayo au Japon a été également marqué par les entretiens qu'il a eus avec les responsables des institutions internationales, notamment la Banque mondiale, le FIDA, la FAO, le PAM, des entretiens surtout relatifs à l'agriculture et aux projets que le Bénin initie pour assurer la sécurité alimentaire dans la sous-région. Ils sont aussi nombreux. Les chefs d'État africains avec qui le président Boni Yayo a eu des entretiens, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, Paul Kagame du Rwanda avec qui les échanges ont porté sur le modèle de gouvernance rwandais, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Marquis Salle du Sénégal et Alibongo du Gabon ont échangé avec le chef de l'État, avec John Dramani Mahama, le centre d'intérêt porté sur l'énergie. Le Ghana, qui fait face aussi à un déficit énergétique, a promis quand même de mettre près de 90 MW à la disposition du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada